Bonjour c'est Pierre Aulier, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va avoir en fait cette habitude ensemble pour en fait quitter son job et gagner son indépendance financière. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans un boulot qui leur plaît pas forcément et qui aimeraient en sortir. Donc ces personnes qu'est ce qu'elles font ? Elles se forment, elles regardent des vidéos sur youtube, elles lisent des livres, si vous voulez elles amassent beaucoup de connaissances, elles rencontrent même d'autres personnes, d'autres investisseurs mais à un moment donné en fait ces personnes se retrouvent bloquées parce que en fait ce qui se passe c'est qu'il leur manque quelque chose pour passer à l'action. Ce qui se passe c'est qu'on a beau avoir énormément de connaissances, on a beau rencontrer des personnes qui nous ont dépassé, il peut rester en fait une sorte de blocage qui fait que même si on sait comment faire, il y a une petite voix au fond de nous qui nous dit bah non finalement c'est pas pour nous. Et en fait il y a beaucoup 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 de personnes que je rencontre qui sont dans ce cas là, c'est à dire que ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de connaissances, qui ont un bon projet, qui ont envie vraiment de bouger mais qui sont un petit peu aujourd'hui bloquées. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous donner en fait cette étape, cette habitude en fait que vous pouvez mettre en place dès maintenant et qui vont vous permettre en fait de switcher. C'est à dire moi ce qui s'est passé c'est que pendant longtemps j'ai été salarié et à un moment donné j'ai eu un déclic qui m'a fait switcher, qui m'a dit bon bah maintenant c'est fini je quitte mon job et je vis en fait de mes revenus passifs. En fait c'est vraiment cette habitude qui vont vous permettre de voilà de switcher et vous de passer au niveau supérieur. Donc la première habitude à avoir c'est de faire des actions inconfortables. Honnêtement si vous voulez quitter votre job et devenir indépendant, il va falloir faire des actions que la plupart des gens ne veulent pas faire. Donc ça paraît évident dit comme ça mais pourtant en fait on a souvent peur de prendre son téléphone pour appeler pour aller visiter un bien immobilier et comment je le sais c'est parce que moi ça a été mon cas. C'est à dire que j'avais peur des fois de décrocher mon téléphone, vous avez peur des fois de contacter un client, vous avez peur par exemple d'envoyer un email. Ce qu'il faut se dire c'est que si vous faites une action inconfortable par jour qui vous rapproche en fait de votre objectif, à ce moment là vous êtes sur le bon chemin. Vous allez voir en fait au début quand on fait ce type d'action il y a ce qu'on appelle une charge émotionnelle. Moi par exemple voilà j'ai parlé, ça m'est arrivé de parler devant 200 ou 300 personnes. La première fois que vous le faites vous êtes un petit peu noué, vous êtes un petit peu stressé, c'est tout à fait normal. Il y a une charge émotionnelle mais vous le faites une première fois puis après vous allez le faire une seconde fois, une troisième fois. Alors ça ne veut pas dire que les fois suivantes en fait l'émotion va disparaître mais en tout cas vous allez être capable de le gérer et dans votre mental vous allez vous dire voilà je l'ai fait une fois je suis capable de le faire une seconde fois. Donc la première étape c'est de mettre en place des petites actions inconfortables, des choses que vous n'êtes pas d'habitude et de le faire une fois par jour. Le deuxième point c'est d'accepter d'avoir une relation avec des clients. Aujourd'hui vous avez peut-être un patron, c'est votre client. Vous travaillez pour lui, il vous demande quelque chose, vous lui apportez un service. Maintenant quand vous allez être indépendant financièrement, vous allez fournir un service. Je ne sais pas, vous allez peut-être fournir un appartement, vous avez peut-être un business où vous fournissez un service par rapport à ça et vous allez avoir des clients. Et là ça va dépendre en fait du positionnement que vous choisissez. Donc il y a différents types de positionnement. Vous voyez par exemple prenez les banques en ligne. Les banques en ligne elles ont un positionnement assez intelligent dans le sens où ça permet en fait de filtrer en fait les clients à l'entrée. Je crois qu'ils demandent un certain niveau de revenus si vous voulez être client chez eux. Et la deuxième chose c'est que c'est pas eux qui vous remplissent les papiers. C'est à dire qu'en fait les seules personnes qui vont pouvoir être client chez eux, c'est les personnes qui sont capables de remplir un formulaire en ligne en répondant à toutes les questions. Donc ça permet en fait de filtrer et d'avoir en fait si vous voulez des clients qui sont assez autonomes. Donc c'est un positionnement qu'ils ont choisi et je pense qu'en termes de relation client derrière, en fait il doit avoir beaucoup moins de boulot puisque forcément les personnes qui sont capables en fait de se gérer un petit peu toutes seules, c'est des personnes en fait qui vont demander après moins de gestion. Vous pouvez voilà vous choisir en fait dans votre business tout à fait un type de positionnement. C'est à dire soit d'être une personne qui est contactable 24h sur 24, 7 jours sur 7 ou au contraire d'être une personne qui fournit voilà une bonne prestation qui va sélectionner les personnes avec qui elle a envie de travailler et ça veut aussi dire des fois d'accepter de refuser des ventes et de refuser certains clients. C'est peut-être contre intuitif au départ mais vous allez voir après que si vous voulez en fait vraiment devenir indépendant financièrement et passer au niveau supérieur, vous allez devoir refuser de travailler avec certaines personnes. Le troisième point pour devenir indépendant financièrement c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors ça va commencer par votre entourage déjà vos amis et votre famille vous allez avoir des personnes qui vont être inspirées par ce que vous faites. Si par exemple vous investissez, si vous lancez un business vous allez avoir des personnes qui vont faire waouh c'est génial ce que tu fais j'ai envie de faire pareil que toi. Vous allez avoir d'autres personnes forcément qui vont être jalouse et qui vont critiquer ce que vous faites parce que si vous voulez c'est un petit peu comme un miroir c'est à dire que vous voilà vous êtes là et vous leur envoyez en fait le miroir de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc quand vous évoluez forcément il y a certaines personnes qui se sentent si vous voulez régresser par rapport à vous alors qu'en fait c'est juste qu'elles n'ont pas bougé. Mais ça peut déclencher en fait si vous voulez des émotions négatives dans votre entourage. La deuxième chose c'est que vous allez moi par exemple en fait voilà là en ce moment je suis en Thaïlande, je suis dans un hôtel et avant de regarder enfin de réserver un hôtel en fait je regarde toujours un petit peu les commentaires clients. Et ce qui est fou c'est que vous avez autant de commentaires enfin dans un hôtel qui est vraiment sympa vous allez avoir des gens qui vont mettre 10 sur 10 qui vont être super contents et vous allez avoir des personnes qui vont mettre peut-être 3 sur 10 et pourtant c'est le même hôtel c'est la même chambre. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque personne a sa perception en fait de la réalité et dans des endroits qui sont vraiment sympas et assez paradisiaques vous allez toujours avoir des personnes je sais pas peut-être qu'ils sont peut-être un petit peu stressés ou qui ont je sais pas qu'ils se sont engueulés qui étaient dans un état émotionnel qui n'était pas forcément génial au moment où ils ont passé leurs vacances et ben justement ils vont laisser un commentaire négatif par rapport à ça. Donc c'est pas grave ce que je veux dire c'est que vous en fait votre votre job c'est d'apporter le plus de valeur possible à vos clients de faire de votre mieux et de toujours améliorer de prendre les retours qui sont constructifs. Tout ce qui est un petit peu caprice ou un petit peu voilà où les personnes vont un petit peu s'exciter parce qu'ils sont capricieux mais qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée vous pouvez qui va pas vous permettre en fait d'améliorer votre business pour vos futurs clients à ce moment là ça il faut pas le prendre en compte. Maintenant quand vous avez des critiques constructives par exemple je sais pas vous pouvez peut-être faire des sondages et écouter ce que des gens ont à vous dire si les gens vous donnent des solutions des idées qui sont bonnes pour améliorer votre business à ce moment là vous pouvez les utiliser. Le quatrième point c'est de lire des livres alors je sais que c'est sympa de regarder des vidéos sur youtube de passer du temps sur facebook mais honnêtement l'ouverture d'esprit vous allez la voir en lisant des livres. Lire un livre c'est un peu comme en rentré dans la tête de la personne d'un auteur et souvent en fait un auteur qu'est ce que c'est qui c'est c'est une personne qui a réfléchi pendant des années et des années à un concept à une idée et qu'il l'a développé dans un bouquin alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il va dire mais c'est vraiment l'opportunité en fait de se connecter à des cerveaux un petit peu partout dans le monde entier donc lire des livres vous allez voir ça va vous comment dire ça va vous ouvrir l'esprit et en même temps c'est complètement déconnecté de la réalité c'est à dire que moi des fois je lis des livres qui ont été écrits il ya 20 ans 30 ans 40 ans et c'est vraiment intéressant parce que ça nous coupe un petit peu du flux des médias de tout ce qu'on entend voilà la nouveauté c'est pas dans la nouveauté qu'on apprend le plus de choses intéressantes c'est vraiment dans les dans les bouquins peut-être même dans les vieux bouquins où on trouve d'autres façons de penser c'est comme ça qu'on élargit son esprit cinquième point pour devenir indépendant financièrement c'est de dépasser sa peur et quelque part de dépasser sa flemme si vous voulez ce que vous devez mettre en place c'est des actions aujourd'hui vous avez peut-être une petite action qui vous fait peur et souvent en fait cette action qui vous fait peur le plus peur c'est la chose que vous avez le plus besoin de faire et vous la reportez peut-être au lendemain je le sais moi ça a été mon cas sur plein de choses des choses que j'avais qui étaient importantes en fait à faire et que je différais et souvent c'était les choses qui étaient les plus importantes dans mon business donc peut-être prenez une feuille là tout de suite maintenant notez cette action qui vous fait le plus peur et engagez vous à mettre en place une première action dans les 24 heures pour justement avancer vers cet objectif sixième point pour gagner sa liberté financière c'est de devenir en fait organisé et structuré et tout simplement comment on fait ça en fait en vidant aujourd'hui vous regardez regardez peut-être autour de votre bureau alors je sais pas peut-être que c'est votre cas ou pas peut-être que vous êtes organisé déjà je sais pas mais regardez votre bureau et regardez combien de choix vous avez sur votre bureau si vous avez une pile de documents comme ça vous avez 40 petit compte sur votre bureau forcément vous vous levez le matin vous avez le choix entre 100 ou 200 choses ce qu'il faut faire c'est tout vider et se concentrer uniquement sur deux trois choses à faire par jour maximum moi c'est pas pour rien que j'aime bien en fait vivre dans des hôtels c'est parce que dans les hôtels en fait j'ai pas à gérer tout ce qui est facture tout ce qui est rangement tout ce qui est ménage tout ce qui est bouffe etc c'est à dire que moi j'ai juste à me concentrer sur quelques petites actions que je dois faire ça peut être de créer du contenu vidéo de faire un email de créer un module pour une de mes formations mais vous voyez en fait je suis concentré uniquement sur les choses qui permettent d'avancer et je suis pas distrait en fait par toutes les choses du quotidien qui finalement finissent par nous bouffer qui nous empêchent d'avancer vers nos rêves septième point que je conseille pour devenir indépendant financièrement et ça c'est une astuce que vous pouvez tout à fait appliquer dès cette semaine c'est de mettre en place que j'appelle des week-ends d'implémentation donc souvent en fait moi ce que je fais c'est ça c'est que je pars pendant deux trois jours je vais prendre un petit petit chalet à la montagne je vais prendre une chambre dans un gîte un petit peu à la campagne quelque chose d'un peu isolé et pendant deux trois jours je vais aller là bas et je vais résoudre tous les problèmes que je peux avoir sur mes business sur mes investissements c'est à dire que tous mes points de blocage je vais tout traiter je vais prendre trois jours où je vais me couper du monde je vais couper le téléphone portable je vais couper internet et je vais uniquement travailler sur les petites choses qui nous bloquent parce que bien souvent en fait si vous regardez en fait par présent pour les gens qui n'achètent pas de biens immobiliers ce qui se passe c'est que voilà il y a une vingtaine d'étapes là comme ça mais ils ont un blocage ici et donc comme ils ont ce petit blocage ici ce petit grain de sable du coup ça leur empêche de faire tout le reste de la progression et en fait le faire de faire péter tous ces petits grains de sable tous ces petits verrous ça permet de voilà de d'abattre du travail et il y a vraiment une minorité de personnes aujourd'hui qui est capable de faire ça c'est à dire de prendre un projet depuis le début et de l'amener jusqu'à la fin souvent on a des personnes qui s'arrêtent à 60 70 80 % et qui ne finissent pas et en fait moi ce que je vous encourage à faire c'est justement prendre des week-ends comme ça d'implémentation et de devenir un finisher ça vous allez voir ça va complètement changer votre vie donc voilà donc pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une fiche action qui résume en fait les sept points de cette vidéo donc pour la télécharger ça se trouve sur le bouton qui se trouve ici ou dans la description youtube si vous êtes sur smartphone vous avez une fiche donc un i une bulle i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et en fait vous allez pouvoir télécharger les sept points clés de cette vidéo en format pdf et c'est sous forme d'une liste d'actions donc si vous avez aimé cette vidéo vous cliquez sur j'aime partagez la également avec l'un de vos proches moi je sais qu'en fait si vous voulez c'est en découvrant des vidéos youtube en découvrant des bouquins que m'avait partagé des fois des amis que justement en fait j'ai construit comme ça un mental d'investisseur de personnes qui est devenu indépendant financièrement donc en fait voilà en faisant baigner mon esprit et mon entourage dans des choses inspirantes donc vous pouvez en faire profiter vos amis donc vous cliquez sur le bouton partager et si vous l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos on se retrouve tout de suite dans la fiche action juste en dessous à très bientôt ciao